La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits d'élevage. Comme produits agricoles, nous faisons du maïs violet, du curcuma, et pour l'élevage, nous faisons actuellement les escargots. Nous faisons également la transformation de maïs violet associé au curcuma, ça fait parler du maïs violet au curcuma. Nous faisons farine nature, les acouilles, les granulés, les bacs de maïs violet. Nous faisons des farines de maïs pour préparer rapidement du yakasa pour gagner du temps. Et concernant les escargots, c'est vrai, nous avions commencé petitement. Nous avions commencé petitement, et à un moment donné, nous avions été victimes d'invasion de fourmi rouge. J'avais commencé dans les poumons, dans ce ranga-là, et c'était toujours là. À un moment donné, les fumeurs rouges m'avaient embêtée, mais nous n'avions pas découragé. Et nous avions mis dans les bananerelles en temps, et je les donnais à manger. Mais c'est quand nous avions eu encore ce renforcement de capacité avec Enabel, à Clé-Camin et à Lanta, que j'ai encore repris. Et j'ai repris, on s'était partait, et il y avait la période de sécheresse là qui nous a embêtées. Mais avec le temps, on est venus ici. Nous sommes ici maintenant, il y a eu déjà des escargots, beaucoup d'escargots. Et il y a d'autres qui ont déjà évolué jusqu'à toi. Tout est valable, la viande, c'est ça. Ça, c'est Achatina, Maginata. C'est vraiment consistant, quoi. Ça, c'est le gourou. Oui. Et ça, c'est Akatina, Akatina. Ça aussi. C'est vraiment des charnus. Et ça, c'est pour la bave. Ça, c'est folica. Nous avons constaté également qu'il y a la demande de la bave. Et c'est à l'extérieur, surtout dans la cosmétique. Et c'est ça, on l'utilise pour les gommages. C'est à l'extérieur du Bénin, pour l'exportation. Ça se demande. Voilà. Et c'est vraiment un bon marché. En termes de renforcement de capacité, il y a par exemple le digital. Il y a le digital qui doit nous permettre de faire la promotion de nos produits. Et nous avons justement commencé, petitement, par le faire. Et avant le digital, il y a le leadership. Et ça, même, je vais dire, c'est seulement cette semaine que nous avons commencé cette formation. Le leadership transformationnel pour les entreprises. Au niveau escargot, c'est d'abord la formation que j'ai, ce renforcement de capacité que j'ai eu à Clucamé. C'est ça qui m'a permis de faire ce dispositif-là. Parce que j'ai mis de l'huile, qu'on l'appelle. Il a montré. Oui, de l'huile de vidange. De l'huile de vidange, c'est ça que j'ai mis ici. Pour empêcher les fourmis de monter. C'est-à-dire que si j'avais eu ça au début, les autres ne seraient pas morts. Voilà. Donc, c'est à travers cette formation-là également que j'ai pris la conscience qu'il faut faire des fermetures pour faciliter le service des sujets. Voilà. Et avec Enabel également, la promotion de l'huile de sécurité qu'Enabel fait, sincèrement, là, actuellement, nous avons l'ambition pour même aller au cluster. D'abord, c'est la visibilité. C'est la visibilité parce qu'à travers la transformation des escargots, voilà, j'ai fait, j'ai animé des expositions, des fois, que ce soit à Locosa ici, lors de la Gire, et à Novichat également, à Grand Popo la dernière fois, j'ai fait des brochettes d'escargots associées à Kassa Violet, à Com Violet, et les gens ont vraiment apprécié, voilà. Donc, ça fait en même temps, j'ai une combinaison des deux, quoi, de la production agroécologique associée à la consommation des escargots. En chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires côté escargots, côté escargots, là, je peux dire qu'on a évolué de 25 000, de 25 000 à environ 100 000. Sous-titrage Société Radio-Canada